J'espère que ça va bien, c'est Chantal Roberge-Dupuis, je vais parler plus lentement, je vais essayer d'y passer avec ma casquette blanche, je parle plus lentement parce que du coup, pour expliquer en santé, je vais passer aussi à apprendre des mots plus simples pour, on dit, un lexique, donc des mots plus simples pour la compréhension. À ce moment-là, parfois, il faut comme se donner des aides-mémoires quand on dit, c'est par habitude de parler vite, mais effectivement, si quelqu'un prend des notes de cours, qui veut écrire des notes de cours dans un cahier, c'est trop vite pour écrire. Donc, je viens de penser à ça, moi, ce matin. J'ai pensé à ça, j'ai dit, parce que moi, Chantal Roberge, je me pratique à donner des cours en ligne parce que j'aimerais ça faire de l'enseignement en ligne. Je reviens dans quel domaine, mais en fait, c'est que j'en fais déjà, là, j'ai expliqué plusieurs fois qu'est-ce que je fais, mais là, je vais aller voir, je vais aller voir mes techniques d'enseignement parce que moi, j'ai appris ça très jeune, mes techniques d'enseignement, là, j'ai appris ça. Moi, j'avais 14 ans, 13 ans dans les cadets. Demain, c'est des techniques d'enseignement militaire, là, mais c'est très bien quand même. J'attends ça que c'est très bien, la communication, comment communiquer, ça, j'en reparlerai, là, c'est sûr que tu te laisses pas tripoter de même, là, par les petites mains de bébé, là, OK? On s'entend? Alors, c'est la petite marionnette. Il faut l'utiliser beaucoup, la marionnette. Elle est très importante parce que, premièrement, c'est doux, hein? Du coup, tout de suite, là, c'est le fond, puis c'est le fond à tous les âges. La douceur, là, c'est le fond à tous les âges, OK? C'est pas vrai, ça, hein? Non. C'est pas vrai de dire qu'il faut que tu t'endurcisses. C'est vraiment pas vrai. Il faut rester doux, doux, doux toute sa vie, OK? Ça, c'est des anciennes mentalités, puis on s'en va voir, il y a des changements climatiques, hein? Il y a des changements climatiques, puis il faut penser à des idées pour les changements climatiques. Donc, bravo aux papis, puis aux mamies, hein? Il y a des papis, qu'il y a des mamies, comme si je pense à mon papa, puis à ma maman, qui récupéraient l'eau de la pluie, tu sais, il faut le faire, hein? Récupérer l'eau de la pluie. Pour économiser l'eau, Eugène, puis Huguette, ça fait longtemps qu'ils appliquent à la lettre toutes les recommandations, que ce soit des changements climatiques, ou que ce soit de tout ce qu'ils peuvent faire. Huguette, puis Eugène, ils ont tout le temps appliqué à la lettre ce qu'il faut faire, OK? C'est des personnes honorables. On dit des personnes honorables, des personnes du troisième âge âgées honorables. C'est sûr que Chantal, moi, en tant qu'infirmière, OK, j'ai ouvert un dossier. J'ai ouvert un dossier de sujet cette semaine, en fait, il y a quelques semaines, mais j'en ai parlé hier. Tiens, pour que tu t'en souviennes, je vais sortir ça. Quand je sors ça, OK, on va parler de ce qu'on appelle la bénéficiaire matrimoniale, OK? La bénéficiaire matrimoniale du Québec. Tu vas t'en souvenir, c'est Chantal qui en parle, là. Chantal Roberge, j'ai des initiales ici. Chantal Roberge, CR, je ne sais pas si j'ai parlé avec des initiales, mais ça peut être des titres aussi pour t'en souvenir. Moi, pour me souvenir, c'est comme ça, parce que je n'écris pas, ça serait beaucoup trop long de tout écrire, là, ce qu'est-ce que je dis, OK? Donc, en passant, comme les professeurs, changement de sujet, les professeurs, là, qui enseignent, puis qui s'est rendu avec l'ordinateur, imagine le nombre de temps, OK? Ça, il faut que tu le dis à tes élèves, imagine le nombre de temps que ça m'a pris préparé de mon cours. Puis, si, c'est sûr que si, à chaque année, je présente le même cours, donc c'est le même ordinateur avec les mêmes projections de l'ordinateur sur un tableau, bien, si la directrice me change de... la directrice du cégep, on va prendre l'exemple en soins infirmiers, en actualisation, OK? Ou en soins infirmiers au cégep Bois-de-Boulogne de Montréal, OK? Si, à chaque année, la directrice de l'Ordre des infirmières du Québec, qui s'occupe aussi de la section des cours d'actualisation, puis de soins infirmiers au cégep Bois-de-Boulogne, elle a des étudiants, puis à chaque session, elle change de cours. Il faut tout qu'ils reconstruisent sur ordinateur les notes de cours. Imagine-toi le nombre de temps, OK? Puis, elle n'a plus jamais refait ce cours-là, sauf cette session-là, puis à chaque session, elle a change de cours. Ça devient ce qu'on appelle de l'esclavage, de l'abus, OK? Automatiquement, automatiquement que... Ça, ça va être à quelqu'un de plus professionnel que moi, non, mais automatiquement qu'il y a des ascétates, OK? Tu dis, il n'y a aucune raison pourquoi vous faites un changement de cours d'enseignement alors que j'ai, l'année passée, j'enseignais l'année passée le cours de... Tiens, étant donné que j'ai dit que je parlerais ce mois-ci de la pouponnière, donc, le professeur, en soi, des infirmiers, ça va voir la directrice de l'Ordre des infirmières, qui est aussi la directrice du dispatcher des cours, OK, au Cégep Bois-de-Boulogne, puis elle lui dit, l'année passée, c'est moi qui ai fait la session en salle d'accouchement obstétrique. Tout mon cours est fait sur ordinateur. Cette année, vous me changez pour gériatrie, puis le cours n'a jamais été monté sur l'ordinateur. C'est encore moi, le même professeur, à faire les notes de cours, ou tu peux prendre ceux de l'autre d'avant, parce que c'est beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de temps. C'est là qu'on dit, bien, j'imagine qu'il y a des logiciels qui sont vendus. J'imagine. Va acheter un logiciel. C'est au Cégep d'acheter le logiciel depuis le temps que les cours existent, OK? Depuis le temps que les cours existent, c'est pas gratuit, là. Je suis en direct à la capitale de Québec, il est 7h02, OK? Bon, j'imagine, mais sinon, let's go, c'est le temps d'aller vérifier, encore une fois, la bonne idée. Mais normalement, on dit, bon, si je donne un cours aujourd'hui, depuis le temps que les ordinateurs existent, OK? Si je donne un cours aujourd'hui, en salle d'accouchement, sage-femme, sage-femme, en salle d'accouchement, mais je le donne une journée, quand même, dans mon cours d'obstétrique, sur ordinateur, dans une grande salle d'auditorium, OK? Puis non seulement, c'est pas seulement des étudiants, soins infirmiers, il y a aussi d'autres étudiants qui viennent d'assister à un cours. Donc, ce cours-là a déjà été donné plusieurs fois. Est-ce que je dois monter tout le programme sur l'ordinateur, ou bien le cégep va me le fournir? Tu comprends-tu? Je pose la question, mais là, je ne trouve pas la réponse. Excuse, je ne me gênerai pas pour, si ça c'est le matin, hein? Comme je disais dans un autre cours, tiens-le pas, on dit, retiens-le pas, sauf que si vraiment, là, il faut que tu le retiennes, dans ce temps-là, tu le retiens, mais c'est le matin, puis je suis chez moi, je ne le retiendrai pas, là, OK? Ben là, c'est ça que, fais tes exercices avant le cunnilingus, qu'on dit, va faire tes exercices, là, parce que c'est inacceptable, là. Faut que tu le dis, c'est mieux de le dire, écoute, je suis ballonnée, là, c'est vraiment pas le temps, parce que, tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut le savoir, c'est dans le savoir, tout ça. Ben là, je suis en 8,58.